On reçoit ce matin un auteur qui nous présente son premier roman, premier certainement d'une série de livres qui paraîtront prochainement. Donc, il s'agit d'Apprivoiser l'équivoque. L'auteur, il s'agit de M. Martin Duval. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoutez, on présente un premier livre, un premier roman. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais revoir avec vous le parcours qui vous a amené vers le milieu littéraire. Parce que je crois qu'au départ, ce n'était pas votre domaine professionnel, mais vous avez quand même goûté à ça dans votre carrière. Alors, ça ressemble à quoi votre parcours? Écoutez, à l'université, je ne me dirigeais pas du tout vers l'écriture. J'ai étudié plus l'histoire, les communications, les sciences politiques, des choses comme ça. Puis après ça, bon, j'ai touché à différents organismes, les organismes communautaires. Alors, là, je travaille pour le gouvernement du Québec actuellement, mais je n'ai jamais été dans les meilleurs en français, dans les cours de français, ces choses-là. Mais je me suis mis à écrire il y a à peu près 4-5 ans de ça, vraiment sérieusement au niveau de la littérature. Puis je suis tombé dedans, j'ai adoré. Je suis allé suivre des camps. Il y a des camps pour les jeunes qu'on connaît bien, mais il y avait des camps pour adultes en écriture. Donc, je suis allé suivre deux camps comme ça avec des auteurs réputés. Puis j'ai développé mon goût et mes aptitudes et j'ai foncé. Donc, je suis très content aujourd'hui d'avoir réussi à aller jusqu'au bout du projet. Ça fait que la flamme était là, était à quelque part. Il fallait juste la trouver et l'alimenter, disons. Ça devient un besoin. Une fois qu'on commence à écrire, ça nous nourrit. C'est sûr qu'on espère qu'il soit lu par la suite, puis que les gens puissent le lire. Mais en soi, juste d'écrire, ça fait du bien. Juste d'écrire, là, c'est… Et puis, ça replace les idées. Tu sais, puis en même temps, c'est une réflexion qu'on a avec nous-mêmes. Donc, oui, l'acte d'écrire, pour moi, ça a été une révélation de savoir que ça pouvait être aussi… Bien, c'est difficile. C'est comme un jeu, mais c'est un jeu difficile. Parce que si on veut le faire sérieusement et le faire avec de la qualité, c'est un jeu difficile. C'est comme ça que je décrirais ça, mais en même temps, c'est un beau défi. Puis c'est un jeu difficile. Dans le cas de votre premier roman, on est allé en plus en autopublication. Donc, vivre l'expérience de A à Z. Comment vous avez vécu cette expérience-là? Bien, écoutez-moi, mon livre, il est prêt depuis environ un an. Ça fait un an que je l'ai terminé, que j'ai mis le point final, là. Je l'ai fait relire par plusieurs. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils, tout ça. Et puis là, j'ai tenté ma chance auprès des plus grandes maisons d'édition. Boréal, Le Méac, XYZ, tout ça. Et écoutez, j'ai eu des très belles lettres de réponses négatives, mais des très belles qui me disaient. Malheureusement, le sujet ou d'autres raisons faisaient en sorte qu'ils vont publier à peu près un ouvrage sur 100 parmi ce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des milliers. Parfois, c'est juste une question de timing ou de… De ne pas être connu aussi la première fois. Le premier livre qu'on fait, on est moins connu. Ils se demandent si c'est un milieu difficile aujourd'hui, la vente de livres. Donc, j'ai heureusement tombé sur un service qui est offert par Publication Saguenay. Publication Saguenay qui offre aux auteurs qui veulent se lancer dans l'autopublication un bassin de ressources. Donc, j'ai eu accès à des correctrices, à des gens pour la mise en page, pour le graphisme. Donc, ça donne un rendu, un ouvrage qui est très professionnel, qui va être dans les bibliothèques, dans les librairies. Donc, tout ça est fait de façon très, très professionnelle, malgré le fait que c'est à compte d'auteur. Même, je vous dirais qu'il n'y a aucune différence entre les deux au bout du compte. Oui. Donc, c'est ce qui fait que vous nous arrivez ce matin avec ce premier roman-là. Oui. Prévoiser l'équivoque. De quoi il s'agit? Bien, dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune qui a 25 ans, qui arrive à l'université puis qui se dit, moi, je vais tout apprendre, je vais tout savoir. Il est inscrit en histoire puis il se dit, moi, je vais redéfinir l'histoire du Québec puis du Canada. Tu sais, il est très, très idéaliste, très naïf. C'est noir ou blanc, sa vision des choses. Puis, au fond, ce que je dis là-dedans, puis tout le monde le sait, les parents de jeunes adultes vont s'en rendre compte, c'est qu'à 25 ans, on n'est pas complètement formé. On a encore plein de choses à apprendre. Donc, c'est un peu un roman d'apprentissage qui dit que, au fond, ce n'est pas à 18 ans que du jour au lendemain, on devient dur. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Puis, une des choses qu'on a à apprendre, c'est de gérer les ambiguïtés puis les choses qui ne sont pas claires dans la vie. Tu sais, les relations interpersonnelles, des fois, la personne, tu ne sais pas ce qu'elle veut. Ta première blonde, tu ne sais pas ce qu'elle pense. Donc, l'équivoque, c'est ça. Est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que ma directrice de maîtrise qui fait la recherche avec moi, est-ce qu'elle m'appuie? Est-ce qu'elle ne m'appuie pas? Donc, c'est vivre avec les ambiguïtés, les ambivalences, l'équivoque, les choses difficiles. C'est comme quelque chose qu'il faut apprivoiser quand on veut devenir un adulte, un vrai, un plus mature. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est un roman d'apprentissage. Est-ce que c'est inspiré de votre propre parcours, de vos propres expériences? Est-ce qu'on retrouve un Martin Duval dans le personnage principal? Je dirais que c'est moi, mais au cube, puis vraiment, c'est un personnage qui est hyper cérébral. Il est dans sa tête, il est super intellectuel, puis il a de la difficulté à communiquer avec les autres. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai beaucoup plus d'entre-gens, puis je suis plus facile d'entrer en relation avec les autres. Mais je suis parti de certaines caractéristiques que je connaissais bien, effectivement, de moi, pour essayer de le transposer dans un personnage qui, lui, est plus une caricature. Qui aurait peut-être un aspect de votre personnalité, mais sans toutefois être… Pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit grossi, il faut que ce soit une caricature un peu. Donc, on retravaille les traits, on les amplifie. Donc, le personnage à découvrir, l'histoire, ça se passe à quel endroit? Ça se passe à l'Université Laval. Mais ça, c'est un gars de Jonquière. C'est un gars… Le personnage principal, il est né à Jonquière. Il revient d'ailleurs dans sa famille à quelques reprises, mais là, il s'expatrie. Il s'en va à l'Université Laval à Sainte-Foy. Comme on l'a tous fait. Il vit dans les tunnels. Tu sais, à l'université, la communauté d'à peu près 35 000 étudiants, il passe dans les tunnels, puis tout ça, puis il va à la bibliothèque. Il fait sa recherche. Il fait une recherche en histoire sur la place du Québec dans le Canada. Puis, il veut redéfinir ça. Puis, il se pense bon. Puis, il dit, je vais arriver avec quelque chose qui va changer la vision du monde. Puis, alors, ça se passe beaucoup à l'université. Puis, en même temps, bien, il y a une fille qui l'intéresse. Il ne sait pas trop comment l'approcher. Donc, dans le fond, il redéfinit. Il essaie de trouver sa propre identité à lui à travers tout ça, toutes les épreuves qu'il vit. Puis, il essaie en même temps. Ça, c'est la petite histoire. Puis, la petite histoire est dans une grande histoire, qui est celle de la place du Québec dans le Canada, qui cherche à redéfinir dans son projet de recherche. Ça fait qu'il y a la petite histoire dans la grande histoire. Puis, au fond, on voit les feuilles d'érable sur la couverture. Je ne sais pas si vous l'avez montré tout à l'heure. Mais les feuilles d'érable, ça symbolise aussi le Canada. Ce que j'ai voulu mettre, c'est très dadon aujourd'hui. Parce que c'est les couleurs de l'automne aussi, là, aujourd'hui, l'automne qui arrive. Puis, justement, ça me fait équivoque. Ça me faisait penser à l'équinoxe. Je faisais un lien avec la couverture. Et là, je comprends que… Non, mais c'est plus parce que, voyez-vous, c'est une espèce de paquet de feuilles d'érable mélangées. C'est l'identité canadienne aussi qui est à travers ça, qui, elle aussi, est équivoque et qui est mélangée. Ça fait qu'on retrouve une histoire à deux niveaux. Oui, à deux niveaux. Du personnage et de l'histoire que le personnage va nous apporter, finalement. Par sa recherche. Oui, c'est ça, exactement. Donc, très intéressant de découvrir ça. Un premier roman, est-ce qu'on pense déjà à la suite, au prochain roman? Parce que j'ai cru comprendre que ça devient une maladie, écrire. Bien, ça devient un besoin. En tout cas, c'est sûr que ça devient un besoin. Puis, oui, oui, il y a déjà quelque chose qui est en chantier. Quelque chose de plus local. OK. Dans une petite municipalité, ça se passerait dans l'univers des bibliothèques. Donc, quelque chose de beaucoup plus local. Donc, mais il y a toujours le lien avec la région, le personnage originel. Exactement, exactement. Donc, on a du mal. C'est chez nous. On est fiers d'en parler. On est fiers de le montrer dans nos heures. Oui, il y a des actions sur la Saint-Dominique à Jonquière dans ce roman-là. OK. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est apprivoiser l'équivoque, pardon, j'allais dire équinoxe, qu'il faut découvrir. On surveille les prochains romans de très près. Et là, le lancement a lieu demain, c'est bien ça? Demain, à la bibliothèque de Chicoutimi, la salle Marguerite Tellier à 18h30, donc le 24, à la bibliothèque de Chicoutimi, à 18h30. Puis, le livre est en librairie, la librairie des bouquinistes ou Marie-Laura, dans le réseau des bibliothèques de Saguenay très bientôt, c'est ce qu'on va le dire. Et vous serez également présent à la 51e édition du Salon du livre. Oui. Au kiosque de publication Saguenay, je crois bien. Exactement. Donc, une autre occasion, il y a le lancement demain, le Salon du livre prochainement. Une occasion de venir vous rencontrer, venir discuter de littérature avec vous. Et pour l'instant, c'est ça, on invite les gens à consulter, à se procurer le livre « Apprivoiser l'équivoque ». Et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous le présenter. On vous souhaite une très belle journée, un beau lancement demain, un beau Salon du livre. Et au plaisir de se revoir pour le prochain roman. Merci beaucoup. Merci.